Ah, les hommes blancs de peau, qu'étaient-ils donc venus chercher si loin de chez eux en pays noir ? Comme il ferait mieux tous de regagner leur terre et de non plus bouger. La vie est courte, le travail ne plaît qu'à ceux qui ne la comprendront jamais. La fainéantise ne peut dégrader personne. Elle diffère d'ailleurs foncièrement de la paresse. Le roman « Batouala » de René Maron est très important dans le corpus littéraire africain parce qu'il signe l'acte de naissance de la littérature négro-africaine. Jusque-là, pour nous autres Africains, quand on lisait la littérature, on lisait plutôt ce que l'Européen avait écrit sur l'Africain. Et là, nous avions un romancier de nationalité martiniquaise, mais d'origine guyanaise, noir comme nous, et qui écrivait sur les réalités de l'Afrique noire, avec des personnages africains qui se passaient quelque part dans l'Oubangui-Chari. Ce roman « Batouala » de René Maron raconte en quelque sorte le destin de ce personnage, le chef de tribu Batouala, qui nous raconte un peu sa conception du monde, la destinée, la vie africaine de cette époque, la vie des tribus, les querelles intestines qui se trouvaient à l'intérieur de ces sociétés africaines, des histoires d'amour même, puis l'assassinat du père de Batouala qui enflamme tout. On a ici les ingrédients d'un romancier qui veut montrer les arcanes de la société traditionnelle africaine. Ce n'est plus le romancier qui veut nous donner une photo générale très exotique, mais René Maron veut faire l'introspection de la société africaine. Batouala est un roman qui est très critique de la colonisation, parce qu'il regarde le système colonial, parce qu'il regarde le fonctionnement de ses fonctionnaires, parce qu'à l'intérieur, on comprend très vite que l'Européen, le colon, qui arrive dans les colonies a une certaine aisance, a une certaine propension aux exactions. Mais en même temps, on a fait la critique que René Maron aurait pu aller plus loin, plus dans les détails de la critique de la colonisation. Mais il faut se souvenir que lui-même aussi était un fonctionnaire des colonies. Il travaillait pour l'administration coloniale. Batouala, le roman de René Maron, a eu une influence considérable sur la plupart des intellectuels de son époque. Il est publié donc en 1921. C'est la première fois qu'un Noir reçoit le prix Goncourt de la littérature. Et en plus, ce prix Goncourt est donné à quelqu'un qui critique en quelque sorte la France. Par la suite, on voit fleurir beaucoup de livres sur la situation dans les colonies. On va voir « Terre de Ben » d'Albert Londres en 1929, puis dans les années 30, les ouvrages d'André Gide, puis plus tard, toujours à la fin des années 30, les poèmes de Senghor, Césaire, sont tous émerveillés par cette figure qui est peut-être le père fondateur, en tout cas, de l'idéologie de la négritude. Pourquoi faut-il relire Batouala ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que ce roman a signé l'acte de naissance de la littérature africaine. Ensuite, parce que de plus en plus, nous ressentons à travers les jeunes la nécessité d'aller à la quête de leur identité, de leurs origines, de leur passé. Et ce passé se retrouve pratiquement ici, à travers une vie réelle, à travers des personnages vivants, à travers des personnages africains, à travers des intrigues, à l'africaine, loin de l'exotisme, mais très proche de la vie qui est la vôtre, de la vie qui est la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada